C'est la classe à Dallas ou pas ? Allez les gars ! Je mets dans le coffre, je charge. Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, les amis. C'est le jour du grand départ pour les Etats-Unis. Ça veut dire qu'à la fin de la vidéo, je serai au States si tout va bien. Je serai à Dallas et on va partir pour une semaine de daily vlog. Du vlog quotidien à l'ancienne, tous les soirs à 18h. pour suivre les aventures de la Team Burger France au championnat du monde de burgers. Ça se passe à Dallas dans le cadre d'une compétition qui s'appelle le World Food Championships. C'est la plus grosse compétition food du monde. C'est à Dallas en ce moment. Et donc il y a mes amis, Joe, le tatoué toqué, Benoît et puis le chef Thibault qui représentent la Team Burger France et qui vont essayer de ramener la coupe à la maison en faisant le meilleur burger du monde. C'est un truc de fou, donc je l'ai rejoint à Dallas. Et là, juste avant pour m'échauffer, je vais rejoindre mon coach il faut toujours s'échauffer, surtout avant une compétition. Et donc je vais dans un resto qui s'appelle Lazy Suzy à Paris ici du côté de la place Monge et eux, ils font apparemment des burgers texans pour un échauffement, rien de tel. Suivez-moi, c'est parti. Coach ! Il n'entend rien. Mon coach est là, il ne m'a pas vu. Je vais le prendre en filature. Eh ben comment ça va ? Ben cache ta joie ! C'est en train de faire une note vocale. Alors lui, de toute façon, il ne fait que des notes vocales. Toute sa vie, il fait des notes vocales. C'est un truc de fou ce gars-là. C'est vrai. Ben oui. Alors t'as vu, l'autre jour, je lui ai envoyé une enquête qui est parue. Il paraît que les gens qui font des notes vocales sont narcissiques. C'est même pas vrai, je suis un peu narcissique. Ah non, ah non. Ce n'est pas le genre à se prendre en photo avec ses abdos sur Instagram. Pas du tout. Ce n'est pas du tout le genre de la maison. Regardez, vous me direz. Allez go, on va manger. Ribs et barbecue burger. Je suis déjà au Texas. Ah ouais, best pool pork in town. Bonjour les gars, comment ça va ? Mon coach sportif. C'est magnifique. Zen trainer. Ben il faut. Ben ouais, c'est ça. Eh ouais, parce que tu as vu le truc. Je pars à Dallas. Là, du coup, tu vas pouvoir tester tout ce que tu as mangé là-bas. Ah ouais, c'est vrai. Un bon début, quoi. Au moins, pas de surprise quand tu arrives. Alors du coup, vous êtes ouvert depuis quand, les e-susis ? Alors le premier, il est ouvert à Lille il y a deux ans et demi. D'accord. Et là, celui-ci est tout nouveau. Il est ouvert il y a trois mois. Des burgers, mais avec des choses particulières dedans. Ce n'est pas juste du steak haché et tout ça. Exactement. Zéro steak haché. Il n'y en a pas de steak haché nulle part. En gros, tu n'as que des cuissons très lentes. Tout doucement, très lentement au fumoir. Du coup, ça te permet d'avoir une cuisson super fondante, très détente, légèrement fumée, forcément. D'où la cuisson. Et donc les stars, ça va être le pool pork, le pool beef, le brisket, le bœuf wagyu cette fois-ci en plus. T'en qu'à faire son plaisir, on s'est plaisant jusqu'au bout. Vous avez upgradé. Exactement. Des petits ribs également, c'est la base. Et toujours avec ce petit côté fumé qui est top. C'est vrai que le fumoir, le côté viande fumée et cuite à basse température, c'est l'une des spécialités au Texas, dans les barbecues texans, tout ça. Ah, mais c'est que ça. Là-bas, vraiment, ils en font depuis toujours. T'as un côté très chill, très partage, où les mecs passent la journée au bord du barbecue en train de faire des... en train de cuire leur viande. Et c'est d'où le lazy sujit, tu vois, le côté un peu paresseux, le côté chill, où on prend le temps de faire les choses correctement pour vraiment avoir un produit de qualité de dingue, quoi. Alors du coup, tu conseilles lesquels ? Parce que c'est dur, là, de choisir. Je te conseille, à tradition, le pulled pork burger, vraiment comme ça, c'est moche traditionnellement avec la sauce barbecue ou le colsno. Moi, je te le francise un peu avec une petite raclette de fumée en plus. Tu vas voir, c'est gourmand, c'est sympa. Ouais, parce que là-bas, ils ne mettront pas de la raclette dessus. Là-bas, tu n'auras pas de fromage. Non, genre, c'est des inconditionnels de la viande sans fromage. Mais bon, on est quand même français, donc il faut quand même faire les choses correctement. Après, le brisket, tu ne l'auras pas en bœuf wagyu, là-bas. Ce sera certainement plutôt du black angus. Mais en wagyu, c'est très sympa également et je pense que ça peut valoir le coup de le manger. Et puis après, des rimes. C'est 6 000, envoie-nous du lourd parce que j'ai la dalle, mec. J'ai l'écrou, là. Et du coup, d'où t'es venu cet intérêt pour les viandes à la Texane ? Moi, à la base, c'est un truc que j'ai créé avec des potes. On a cinq potes, je suis assis avec des bouchers. Un cuisinier, moi j'étais boulanger. Et on passait notre temps à se faire des repas ensemble, à bouffer. T'étais boulanger ? Ouais. Ah, donc tu vas attacher une importance particulière au pain ? On a du bon pain, carrément. Et en fait, on avait un fumoir à disposition dans le local débouché. On kiffait ça, on ne l'expatait pas assez. On s'en servait un peu pour nous, mais rien d'exceptionnel. On s'est dit qu'il faut faire découvrir ça à tout le monde. Donc, go, on a créé le premier concept à l'île. Et puis comme ça a bien pris, on s'est dit, allez, on va voir le deuxième. Ah ouais, lui, il est prêt à rendre écoute. Je lui ai dit que je vais au championnat du monde de burger. Lui, il s'est dit qu'on va faire le show. Exactement, tu veux de la fumer. Tu vas en avoir un peu de la fumée. Ah, tu l'as fait refumer. Ah ouais. Donc là, on a le pull pork et le brisket. Exactement, brisket even for you. Allez, vas-y, parce que toi, tu ne pars pas au state, là. Eh non, j'en reviens, moi. C'est vrai, il était à L.A. Mais là, il mange moins fat que dans le Texas. Ouais, ça, c'est sûr. Et le pain est magnifique. Toi, tout à l'heure, tu as goûté la viande. C'est vrai, elle est super tendre. Elle n'est pas sèche du tout. Elle fond vraiment en bouche. Et le pain, là, top aussi. Légèrement croustillant. On est bien saumuré. Elle prend bien le dessus sur le sandwich. Et ça, c'est super. C'est une bonne viande cuite comme on aime. Elle a regardé ce pull pork avec la raclette fumée. Avec le petit colchelot aussi qui est magnifique. Le pain super moelleux. La viande à l'intérieur, c'est juste un délire. Et c'est vrai que la petite raclette fumée, franchement, je la sens. Elle ne prend pas tout le dessus. Juste ce qu'il faut. La qualité est palpable, les amis. Regardez, je palpe la qualité. Ah non, c'est trop bon. C'est un délire. Oh là là. Tu m'as fait baver avec ta raclette. Je n'ai pas encore mangé de raclette. La saison a commencé apparemment. Là, on va s'en mettre sur le pull pork. C'est parti. Je n'avais jamais fait raclette pull pork. C'est un délire. Ça match. Le nouveau truc à faire. Le nouveau combo. Le nouveau combo. C'est un truc que ça te fait décoller direct. J'ai mangé tout à l'heure la viande, le brisket de Black Angus. Je vais le tester dans le sandwich même. Il y a une salade qui est partie. Je suis désolé, c'est le destin. Du brisket de wagyu. Franchement, j'ai goûté tout à l'heure la viande juste comme ça. Dans le sandwich. En plus, avec ce bon poids, elles font tellement la viande. Oh là là, regardez, il arrive avec... C'est quoi ? C'est les ribs ? C'est exactement les petits ribs qu'on acquit également au fumoir. Et là, on va juste venir les flamber un peu avec un peu de sauce barbecue. Histoire de caraméliser tout ça. Tu peux déjà sentir la petite odeur de fumée là. Ah ouais. Et ici, il ne fait pas semblant. Et le coach, il a recommandé des frites. Ah ouais, parce qu'on ne vous a pas dit. Les frites, elles sont excellentes. Il faut dire que forcément, vous êtes lillois. Exactement. Donc, si on n'avait pas fait des bonnes frites ici, ce serait un peu fêtable sur les doigts. Donc, petites frites maison, coupées tous les matins, cuillants de bain, petit mélange d'épices dessus, une vraie petite tuerie avec la sauce mayo, petite mayo signature. Hyper croustillante. On sent bien la purée à l'intérieur, malgré qu'elle soit coupée fine. Et la sauce. Et la sauce. Ça, c'est le gros plus. C'est le gros plus, c'est une sauce mayo avec des épices dedans. Ça donne un goût de ouf avec la bouffe barbecue. Là, ça se marie super bien. Ça, c'est les ribs de la maturité. À la tienne, coach. À la tienne. Tchin. Super doux. On sent bien la peau. C'est un vrai goût, là. Caramélisé et tout. Elle l'a caramélisé devant nous, en plus. On va lui faire la peau. Elle n'aura même plus la peau sur les os. Les gars, promis, je ne remange pas de burger comme ça avant les States. En même temps, je pars là. La question, c'est est-ce que tu vas en manger aussi bon là-bas ? Je te dirai en rentrant. En fin de débrouille. Avec plaisir. Bon, coach, merci pour cet entraînement avant les États-Unis. Je t'en prie. J'espère que ça t'aura mis d'aplomb pour cette aventure qui va commencer. La direction, l'aéroport. Go ! Et voilà ça, il y a près de 10 heures de vol, on va y arriver à Dallas. Je vais retrouver les loulous. Hé, c'est la classe à Dallas ou pas ? Oh, les gars ! Je mets dans le coffre, je charge. Oh, les gars, ils sont venus me chercher à l'aéroport. Vous vous rendez compte, les futurs champions du monde de burger, c'est comme si en 98, il y avait Zidane, Laurent Blanc, Emmanuel Petit qui venaient me chercher à l'aéroport. Ils ont domé les trois. Eh ben, c'était il y a 20 ans. Toi, t'es jeune, ça te dit rien. Arrête, il va falloir que je prenne la coupe du monde la dernière. Et là, on arrive. Donc, vous avez loué une villa, les gars ? C'est ça, ouais. Et on arrive, c'est en mode, je vous promets, on va faire les anges de la burger réalité. Tous les jours, pendant toute la durée de la compétition. Eh, s'il y a des embrouilles, je peux filmer les embrouilles, les gars ? Ouais, les gars. Ouais, tout ? Tout ? Ça, tu sirifis légible, c'est moi le coach. Le problème, c'est que les deux sont plus costauds que moi. Du coup, les gars, vous avez fait des courses pour la compétition ? Ouais, on les fait des courses tous les jours, je crois. Juste pour retrouver les bons produits. C'est pas les vacances, hein ? Ah ouais, là, c'est le fromage. Très important. Donc, vous l'avez fait venir de France, ici ? Ouais, c'est ça. On va former C'est le meilleur ouvrier de France. Donc, c'est quoi contre fromage ? C'est du cheddar et du comté ? Comté, Beaufort ! Oh ! Bon, du coup, les gars, on récapitule. Vous êtes là dans le cadre des World Food Championships. Vous allez vous présenter pour gagner la Coupe du Monde de Burger. On va tout vivre jour le jour, ici, tous les jours, à 18h. On va suivre l'aventure. Là, vous passez vendredi 11 novembre. Donc, ça veut dire qu'on verra dans la vidéo du lendemain. On va essayer de le faire du jour pour le lendemain. Vous avez réfléchi une recette de burger inédite parce qu'il y a un thème, c'est ça ? Oui. La première épreuve, c'est sur le café. Vous avez dû faire un burger à base de café. On l'a mis partout, dans le bun, avec le bacon, dans la sauce. On l'a bien dosé partout. C'est un challenge, ça, parce que... Tu l'aurais pas fait, toi-même ? J'en avais fait au café, mais c'était une barbecue au café, c'était un peu plus facile. Et on sent beaucoup le café ? Quand on n'aime pas le café, on peut aimer le burger ou pas ? Oui. Franchement, on a fait beaucoup, beaucoup d'essais. Et au début, on trouvait ça écœurant même. Justement, là, on l'a mis par petites touches. C'est bien fait, c'est bien équilibré, c'est discret, tu vois. Après, voilà, est-ce que les Américains, ça va leur plaire parce qu'eux, c'est sale ? Tout ce qu'on a goûté depuis qu'en arrivée, c'est sale, vraiment. Le truc, je me dis, parce que j'ai aucun doute sur vous, je connais votre cuisine, je sais que toi, je connais tes burgers, je connais la cuisine de Thibaut, les burgers de Ben aussi. Mais c'est vrai que les Américains, ils ont peut-être pas sour cream, mais au café. On a fait le bacon, c'est façon bacon jam, tu sais, comme ils font un peu confit. Donc, on est allé dans leur sens, quand même. Mais voilà, c'est quand même un minimum de raffinement, quoi. De toute façon, le burger, on vous le présentera, on vous le montrera dans la vidéo. Là, ce soir, il y a l'inauguration, c'est ça ? Ouais, à 18h, on va à l'inauguration, là, il y a un petit verre de bienvenue. Ah ouais, il y a une piscine ! Ouais, il vient d'être tutoïu par le... Il y a un entretien qui vient deux fois par semaine. Ah oui, parce qu'on a dit qu'on faisait télé-réalité ici. Là, on n'est que entre mecs, là. On va voir que Thibaut peut la faire. Tu as juste à te raser, tu veux l'anar. Ouais, tout le monde est contre moi. Allez, ça y est, à peine arrivé, je rentre direct dans le bain. On m'a remis déjà la casquette de la Team Burger France. Donc ça, franchement, quel honneur. Et là, on va sur les lieux de la compétition. Qui a commencé avec d'autres catégories. Il n'y a pas que les burgers. Il y a le bacon, le barbecue, le riz, les pâtes et tout ça. Et là, ce soir, il y a l'inauguration. Donc là, ici, c'est la scène où aura lieu la compétition. Là, on est juste en mode un petit peu repérage pour aujourd'hui. Bon, là, je ne vais pas faire long feu ce soir parce que ma journée est très longue. Quand tu viens de la France, la première journée... Nous non plus, on va faire long feu. C'est ouf ! Et là, Jo, on t'a conseillé un resto mexicain ? C'est le chef étoilé, Bruno d'Havaillon, avec qui on était en contact avant d'arriver ici. Il nous a conseillé de venir là à ce resto mexicain. Chaman Café ! Mais c'est un petit truc. En fait, je vois les prix. 39 euros. C'est quoi qui est à 39 euros ? Un dollar. Oui, ça fait à peu près 39 dollars. D'accord. Oui, là, en ce moment. Là, tu rajoutes le service. Ah oui, en plus, il faut payer les pourboires. Ah oui, il y a aussi le bif. Du coup, on a commandé, mais comme Thibaut n'est pas tout à fait bilingue. Nous allons faire appel à ton palais pour nous dire ce que c'est. Il est super gras. Il est super gras. Ouais, mais... Et en même temps, le gras, c'est la vie. Guys, that's not your plate. C'est pas notre place. Oh man ! You can take it. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un quartier mexicain. On a vu plein de petits snacks et tout, mais ici, c'est le plus, on va dire, bobo et instagrammable de tous. À l'intérieur, c'est joli. Et puis, c'est des plats pas donnés. On a pris du poulpe. Eh, vous savez que le roi du poulpe, c'est Thibaut. On a déjà goûté son poulpe. Oui, plusieurs fois, non ? Plusieurs fois. Tu as deux, pas qu'une. Du coup, tu as voulu tester le poulpe de Dallas. Il est un peu dur, mais le lacage est super bon. C'est la cuisson, du coup, qui n'est pas assez chaud, le poulpe. On le dit à chaque fois, mais ça peut facilement être dur ou élastique. Du coup, ça gâche le plaisir. Et l'autre plat, c'est quoi du coup ? Du bœuf avec de la samoelle. Eh les gars, depuis que vous êtes là, ça fait une semaine que vous êtes là, je vous vois sur Instagram, vous mettez que du truc super fat. Et là, le premier soir, on vous met dans un truc avec trois morceaux de poulpe et... On n'arrive plus à manger. Ah bah ouais, franchement, il fallait commencer par ça. Bon, écoutez, gros dodo, les amis, les futurs champions, il est où Thibaut ? Eh, Thibaut, Benoît, Joe, aujourd'hui, c'était la mise en bouche. À partir de demain, je suis tous vos préparatifs. Avant le premier tour de cette Coupe du Monde de burger. C'est ça. Pour l'instant, pas trop de pression, j'ai l'impression. Non, ça va, après, on est sur les sur nos recettes, on sait ce qu'on a à faire. Après, franchement, c'est bien préparé, donc... On verra. Demain, on ira sur le World Food Championship parce qu'il paraît qu'il y a le concours bacon et on va voir ce qu'il faut un peu avec le bacon. Il y a un chef, là, québécois, avec qui on a échangé jusqu'à maintenant, Jean-Paul, qui concourt sur le bacon, nous a beaucoup aidé aussi, donc ça va être cool. On va aller voir ce qu'il fait. On va aller voir, parce qu'avec le bacon, ça fait partie un peu des institutions ici au States. On verra ce qu'ils font avec. Bonne nuit, les gars, à demain. Ciao. Je vais partager ma chambre avec Thibaut, je vous raconterai. Je préfère les grands-mères. Ça, on savait déjà. D'ailleurs, avant de dormir, vous allez voir le premier épisode qu'on avait fait du foot tour des mamies avec Thibaut. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonner à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air, Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Et on se retrouve tous les jours à 18h. À demain. Alors, tu dis quoi, Florian ?